Mathieu Thonat, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse dans la vie, c'est le conflit de hanches. Et donc il faut l'écouter avec attention parce que c'est un sujet qu'il connaît particulièrement bien. Et Mathieu, merci de nous prodiguer tes connaissances. Merci, merci Eric. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler du conflit de hanches. J'en ai déjà parlé ici même, mais c'est vrai que ça me passionne. Et puis surtout, j'ai envie d'insister un petit peu sur cette pathologie et surtout vous apprendre un petit peu comment la reconnaître parce qu'elle reste encore très méconnue. Pardon, je ne suis pas sur le bon ordinateur. Donc c'est une pathologie qui a été décrite, c'est ancien en fait, pas très ancien pardon, ça a été décrite seulement il y a une quinzaine d'années par ce chirurgien suisse, le docteur Gantz. Et donc il y a encore 20 ans de ça, personne ne parlait ou ne connaissait même le conflit de hanches. On parlait de coxarthrose idiopathique du sujet jeune. En fait, la coxarthrose idiopathique du sujet jeune, ce sont des conflits méconnus. Et il faut savoir les reconnaître parce qu'on a maintenant à disposition un traitement par arthroscopie mini-invasif qui va permettre, on l'espère, et les études à plus long terme peut-être nous le confirmeront, d'éviter l'arthrose à ces patients jeunes actifs. Alors il y a encore 15 ans, un tennisman comme Querten arrêtait sa carrière à cause d'un conflit de hanches à l'époque pas très bien diagnostiqué et avec une arthrose sévère. Vous voyez maintenant que des sportifs célèbres n'attendent pas le dernier moment pour consulter ou se faire opérer et se font opérer sous arthroscopie, ce qui leur permet de reprendre le sport à leur niveau initial. Donc classiquement, on décrit deux types de conflits. Celui-là, c'est la forme la plus couramment rencontrée. C'est le conflit par effet cam. On pense que ce sont les jeunes adolescents qui pratiquent beaucoup de sport. Ils ont des contraintes répétées à la jonction cartilage, du cartilage de croissance, jonction tête-colle, qui va développer donc une proéminence. C'est la fameuse bump, la cam que vous voyez ici. Et c'est cette cam qui, à chaque mouvement de flexion, adduction, rotation interne, va commencer au risque de créer des lésions. En vérité, beaucoup de patients ont des cam asymptomatiques. Donc on ne décide pas d'une intervention en fonction de la présence ou pas d'une cam à la radio, mais bien quand le patient est symptomatique et que la cam explique sa symptomatologie. Donc certains patients développent cette cam à l'adolescence et vont très bien la supporter pendant 20 ans et vont commencer à devenir symptomatiques sur leur conflit à l'âge de 40 ans. Par contre, une fois que la douleur a commencé, on a cette lésion à la jonction cartilage labrum qui ne va plus pouvoir cicatriser spontanément. La deuxième forme de conflit qui a été décrite, c'est l'effet tenaille ou effet pince. Dans ce cas précis, en fait, la paroi antérieure du cotil est trop couvrante, ce qui va entraîner un mouvement, un contact prématuré entre le col et le labrum. Et on a des lésions totalement différentes. Au lieu que ce soit un décollement à la jonction labrum cartilage, on va avoir des écrasements avec un labrum qui apparaît contu, parfois ossifié, une ossification secondaire qui apparaît dans le labrum et parfois des lésions de contre-coup postérieurs qui vont apparaître. Ces hanches profondes sont souvent, pinces très tardivement, sont souvent assez bien tolérées et lorsqu'elles consultent pour des douleurs, on est déjà à un stade tardif. D'autre part, elles sont difficiles à traiter par arthroscopie parce qu'on n'a pas accès à toute la circonférence du cotil pour pouvoir corriger cet excès de couverture. Alors ça, c'est assez théorique en final parce que la réalité est beaucoup plus complexe comme toujours. En réalité, on peut avoir des formes de couverture excessive globale ou localisée, des bumps qui sont visibles, qui sont plutôt latérales, d'autres qui sont plutôt antérieures. Et c'est sans doute la raison pour laquelle cette pathologie reste assez méconnue et beaucoup de radiologues non spécialisés ne savent pas les reconnaître. Donc ne vous arrêtez pas au compte-rendu du radiologue et analysez vous-même la radio. Vous voyez, dans ce cas précis, on a la camme classique qui est antérosupérieure. Mais vous pouvez avoir une camme tout à fait différente, purement antérieure. Donc dans ce cas-là, la radio de phase va être strictement normale. Et puis ça se complique. On peut avoir des conflits liés à la forme associée à la forme de la paroi antérieure du cotil avec ici la forme classique, une paroi antérieure trop couvrante ou une paroi qui est couvrante uniquement à la partie supérieure. C'est le classique signe du croisement. On peut avoir également un conflit avec l'épine iliaque antérieure inférieure. Et là, typiquement, ça va être des douleurs provoquées à la flexion uniquement. Et puis, on peut même avoir, et là, ça complique encore plus, un vrai conflit par effet camme associé à une dysplasie, c'est-à-dire une hanche trop peu couverte, comme cet exemple. Et dans ce cas précis, les lésions labrales vont apparaître de façon très précoce parce qu'on cumule les deux inconvénients. Si vous voulez, un cotil trop peu couvert avec des fortes contraintes qui vont s'exercer sur une zone très petite, avec souvent un labrum hypertrophique, avec la bosse qui va également aggraver les lésions du labrum. Donc, il faut bien analyser l'ensemble de ces associations. Il faut en plus tenir compte de l'antéversion, rétroversion du bassin et l'antéversion du col fémoral. Ça fait beaucoup d'éléments à analyser. Globalement, qu'est-ce qui doit vous alerter ? C'est des patients jeunes, sportifs. Quasiment tous les sports peuvent donner. Le pire étant gardien de hockey sur glace parce que le patient est en permanence en flexion, adduction, rotation interne. Donc, c'est des gamins qui développent des conflits à l'âge de 11-12 ans. Mais tous les sports, quasiment tennis, foot, rugby, peuvent donner des conflits. Et le patient décrit des douleurs antérieures et latérales. C'est le signe du C. Le signe, vraiment, donc, comment reconnaître le conflit, finalement, s'il y a une slide à retenir de ma communication, c'est celle-ci. C'est, faites ce test-là. C'est un test très facile à réaliser. Ça s'appelle le test FADIR en anglais ou FADRI en français. C'est positionner votre patient en décapitude dorsale, bien relâcher et amener la hanche en flexion 90, abduction, une vingtaine degrés et rotation interne. Et si ce signe a reproduit la douleur, c'est un signe assez sensible et qui est peu spécifique dans les littératures. Mais finalement, si le patient reconnaît sa douleur, il faut aller plus loin et ne pas s'arrêter à un compte-rendu radiologique qui vous dit qu'il n'y a pas de conflit. Donc, la radio, également, importante, c'est l'incidence de donne. Maintenant, les gens commencent à connaître un petit peu, mais il y a encore quelques années, les manips radio ne connaissaient pas tous cette incidence-là. Donc, c'est ce qui permet de dérouler la jonction tête-colle et de reconnaître la fameuse cam qui n'est pas visible plus par du temps sur la face, comme vous le voyez, par exemple, ici, sur ce scanner à droite. Et puis, soyez très attentifs à l'analyse des radios sur les lésions secondaires, notamment sur la radio en bas à gauche. Vous avez une condensation corticale qui est un signe indirect de conflit. Donc, parfois, il n'y a pas la bump, il y a juste un défaut d'offset, c'est-à-dire un défaut de creusement à la jonction tête-colle. Et cet épaississement cortical à cet endroit-là est fortement évocateur d'un conflit, à condition que la clinique, également, soit évocatrice de ce diagnostic-là. En cas d'intervention chirurgicale, il faudra aller plus loin avec un examen injecté type arthroscan ou arthro-IRM. Le traitement conservateur doit être systématiquement tenté. Alors, le traitement conservateur, en fait, c'est de la rééducation. Ces patients ont souvent un problème de contrôle postural, c'est-à-dire quand ils sont en squat monopodal, ils ont un problème de valgus dynamique avec le genou qui rentre et des faiblesses au niveau des stabilisateurs de hanche. Le concept de la rééducation du conflit, ça va être de renforcer les stabilisateurs de hanche et améliorer ce contrôle postural. Mais ce traitement a des limites. Et maintenant, on a une publication qui est de 2018 dans le Lancet qui montre que le traitement chirurgical donne de meilleurs résultats. En plus, on a l'arrière-pensée probablement qu'en opérant ces patients, on va ralentir l'évolution arthrosique. Mais ça, il nous faut des études avec 20 ou 30 ans de recul pour pouvoir le démontrer. On a déjà une preuve, si vous voulez, avec une étude avec une méthodologie très rigoureuse qui nous montre que le traitement chirurgical donne de meilleurs résultats que le traitement par rééducation bien conduit. Voilà l'aspect pré-op-post-op avec la suppression de cette cam fémorale. Un autre exemple où je vais vous montrer l'aspect intra-articulaire. Vous voyez ici un compte-rendu de radiologue qui nous dit hanche sans conflit. En réalité, quand on regarde bien, il y a un petit signe du croisement, c'est-à-dire que la paroi antérieure du cotyle vient un peu déborder sur la paroi postérieure. Il y a la petite condensation au niveau de la jonction tête-colle. Et quand ce patient, qui se plaignait bien entendu de douleurs inguinales depuis plusieurs années, quand on rentre dans sa hanche, quand le patient devient symptomatique, en général, c'est qu'il a commencé déjà à développer des lésions. Et vous voyez la lésion typique au niveau de son labrum. On comprend pourquoi ce patient avait des douleurs. Heureusement, le cartillage n'est pas trop abîmé. Plus on opère ses patients tôt, plus meilleurs seront les résultats. Donc, on lui a fait l'acétablioplastie pour corriger cette petite rétroversion. Et puis, on a des instruments dérivés de la chirurgie de l'épaule qui permettent de passer facilement des fils. Et la tendance actuelle, c'est de véritablement réparer ces lésions. Donc, dans cet exemple précis, on a utilisé plusieurs points de suture pour réinsérer ce labrum. Et le temps, finalement, le plus important de l'intervention, ça va être de réséquer, en fait, cet excès osseux, la BUM, c'est-à-dire la fémoroplastie. Donc, vous voyez, on retrouve cet effet joint du labrum en relâchant l'attraction. Et puis, la fémoroplastie se fait à l'aide d'une fraise motorisée. L'idée étant de restituer une courbe à une jonction tête-colle harmonieuse et de supprimer le conflit qui peut être d'ailleurs vérifié en dynamique, en paire opératoire. Et puis, on répare exactement comme si on n'était jamais venu en refermant la capsule en partant. Donc, en conclusion, le conflit, il faut le savoir y penser parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Surtout, c'est une pathologie qui est facile à diagnostiquer. Il y a un signe clinique à connaître, une incidence radiologique et avec ça, vous pouvez débrouiller 90% des situations. Le traitement de référence et la chirurgie. Je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu.